Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal de l'identité, dirigé par Henri Dubost, assisté d'Alissa Béranger, diffusé en direct vendredi 10 novembre 2017, de midi à 13h30 et réalisé par Jean-Edouard. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris, ou réglez avec votre carte bancaire sur radiocourtoisie.fr. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82, par courrier électronique à courtoisie-arobase-radio-courtoisie.fr. Chers amis de Radio Courtoisie, très heureux de vous retrouver une nouvelle fois à l'écoute de ce libre journal de l'identité. Bonjour Alissa. Bonjour Henri. Merci de m'assister et de vous faire l'interprète des auditeurs auprès de nos invités. Je remercie notre technicien Jean-Edouard, ainsi que les secrétaires qui prendront vos messages amis auditeurs. Un libre journal extraordinaire, ne soyons pas modestes, osons le dire, puisque deux historiens ont accepté de débattre en toute courtoisie, naturellement. A ce micro, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire, allez-vous me dire, à ce que deux historiens débattent ? Eh bien, c'est que l'un est musulman sunnite, et Youssef Indy, bonjour. Bonjour, merci d'avoir invité et de m'avoir proposé ce débat. Et l'autre est catholique traditionnaliste, Alain Pascal, bonjour. Ami de la résistance, bonjour. Vous êtes un habitué de ce micro, mais c'est la première fois que vous venez au micro du libre journal de Radio Courtoisie. Bonjour, je vous en remercie. Moi aussi. Messieurs, donc merci de vous être prêtés à cet exercice périlleux, d'autant plus périlleux que le sujet que nous allons aborder concerne les origines de l'islam à travers la gnose, la cabale, le talmud, le messianisme juif. Donc, beaucoup de notions très sulfureuses que vous allez traiter avec tous les égards et toutes les précautions qui s'imposent. J'en suis absolument persuadé. Bien. Vous vous appuyez, entre autres, sur vos ouvrages respectifs. Youssef Indi, Occident et Islam, sous-titré « Source et genèse messianique du sionisme de l'Europe médiévale au choc des civilisations », tome 1, préface de Jean-Michel Vernochet, édition 6 gestes. Et le tome 2 devrait sortir incessamment, je crois. Fin 2018, début 2019. C'est pas ce que vous me disiez la dernière fois ? Si, si. Ah non, j'avais compris, mais plutôt 2018, c'est un courant. Enfin bon, j'espère que c'est pas l'arlésienne, c'est bien juste. Il va sortir. Oui, il va sortir, j'y travaille, j'y travaille. Vous y travaillez, d'accord. Mais vous avez une petite mine, d'ailleurs, je trouve. Oui, je travaille beaucoup. Bon, d'accord. Et Alain Pascal, Islam et Kabbal contre l'Occident chrétien, édition des CIM, édition originale 2001, mais réédité en 2015, très largement réactualisé tant il s'est passé de choses depuis cette époque lointaine. Youssef Indy, votre nom n'est pas s'étranger à nos auditeurs, puisque je vous ai reçu à plusieurs reprises dans ce micro. La dernière fois, c'était il y a quatre semaines, vous êtes venu nous parler des origines messianiques, messianisme juif pour être précis, de la révolution de 1917 en Russie. Et c'est de saison, puisque nous commémorons le centenaire de l'événement. Le 3 mars dernier, je vous ai reçu pour La mystique de la laïcité, sous-titré Généalogie de la religion républicaine, de Junius Fray à Vincent Payon. Et Alissa Béranger, ici présente, cette entretenue avec vous en juin dernier sur la géopolitique du Moyen-Orient. Voilà, donc vous êtes un vieux briscard de l'émission. Et merci d'être revenu à ce micro. Merci à vous de m'inviter régulièrement. Amis auditeurs, si vous souhaitez écouter ou réécouter ces émissions, rendez-vous sur le site de notre radio, Libre Journal de l'identité. Vous trouverez l'ensemble de ces libres journaux depuis l'origine, à la condition naturellement que vous soyez cotisant de Radio Courtoisie. Et honnêtement, 40 euros l'année pour avoir accès à un inestimable trésor d'archives, c'est vraiment donné. Donc n'hésitez pas et n'attendez pas. Bien, Youssef Indy, vous êtes également l'auteur des mythes fondateurs du choc des civilisations. Et donc tous les ouvrages que je viens de citer sont aux éditions Sigest. Oui, tout à fait. Alain Pascal, donc, c'est la première fois que je vous reçois à ce micro du Libre Journal de l'identité. Et je pense que ce n'est pas la dernière, puisque vous êtes l'auteur d'ouvrages clés pour qui veut comprendre des choses essentielles depuis la fondation du monde. Votre oeuvre fait de vous l'un des principaux penseurs du fait religieux. Vous êtes en quelque sorte le Myrcea Iliade du XXIe siècle. Non, je le dis sans ironie, parce qu'effectivement, c'est une oeuvre importante et qui devrait être davantage connue. Et donc, vous avez effectivement, vous passez parfois au micro de Radio Courtoisie. Je vous inviterai plusieurs fois pour parler de votre oeuvre dans le cadre de ce Libre Journal de l'identité. Avec plaisir et je vous remercie infiniment. C'est très flateur. Islam et Kabbal est le tome 2 de votre série de 4 tomes intitulé La Guerre des Gnoses. Et vous êtes, par ailleurs, auteur en 2013 de La Trahison des Initiés, tous ses ouvrages aux éditions des CIM. C'est vous dire si nous prenons de la hauteur, chers amis auditeurs. Bien, pendant le dernier quart d'heure de notre émission, vers 13h10 à peu près, le général Martinez tiendra sa tribune traditionnelle qu'il consacrera, entre autres, à l'appel à la résistance que le général Picmal vient d'adresser aux Français. Bien, Youssef Indy, nous allons commencer cette émission en tête-à-tête en évoquant le quatrième chapitre de votre livre, chapitre intitulé Géopolitique du Sionisme. Chapitre qui ne s'intègre pas vraiment dans la discussion que vous allez avoir avec Alain Pascal, mais je pense qu'on peut difficilement faire l'économie de ce chapitre qui me paraît essentiel. En préambule de notre émission, je rappellerai que le CSA a récemment condamné Radio Courtoisie à la coquette amende de 25 000 euros pour, je cite, je cite le communiqué du CSA, des propos de nature à encourager des comportements discriminatoires à l'égard de personnes en raison de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion, fin de citation. Youssef Indy, nous allons parler du Sionisme. C'est en tout cas, je le répète, c'est le sujet de votre dernier chapitre, le dernier chapitre de votre livre. Wikipédia lui-même parle du Sionisme, donc ce n'est pas un sujet tabou dans la France de Voltaire, on peut parler du Sionisme. Pour l'instant. Pour l'instant, oui. Et définit le Sionisme, je cite, comme une idéologie politique. Vous étudiez le Sionisme en tant que politologue, en tant que historien des idées politiques et philosophiques. Les propos que vous allez tenir sont ceux d'un penseur du fait politique. A aucun moment, vous ne songeriez à encourager quelques comportements discriminatoires que ce soit à l'égard de qui que ce soit. Rassurez-moi. Je n'ai jamais été condamné, ni pour mes écrits, ni pour mes prises de position en public, ni pour mes conférences. Jamais. Vous me disiez hors micro que vous nous avez dit, vous avez à la sortie de votre livre, donc vous nous en avez parlé en 2016, c'était en février 2016, vous m'avez dit que votre livre avait cité... Non, ce livre-là, le premier dont on parle, est sorti en septembre 2015. Ah, 2015, pardon. D'accord, donc effectivement, mais depuis cette époque, vous m'avez dit que... Alors, ce livre avait été épluché par un cabinet. Oui, 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 je sais que... On va dire en proche du CRIF. Oui, 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 l'association proche du CRIF l'a commandé dès sa sortie, et je sais qu'un cabinet d'avocats... Le cabinet d'avocats n'avait rien trouvé à mon proche. Jamais, j'ai jamais été condamné, pourtant il a été lu et épluché. Épluché, oui. Et j'ai été attaqué par des sites franco-israéliens, mais jamais sur le fond. D'accord. Encore cet été, mais jamais sur le fond. Ah, d'accord. Donc, si vous restez dans les clous de votre ouvrage, Youssef Indy, on a des chances de ne pas passer la nuit au poste. Ça devrait bien se passer. Bon, très bien. Donc, à la grâce de Dieu, donc, cette émission se présente donc sous les meilleurs auspices. Très, très bien. Alors, Youssef Indy, nous avons commémoré il y a quelques jours le centenaire de la déclaration Balfour. Oui. D'aucun voie dans cette déclaration. L'acte de naissance du sianisme, ce n'est pas votre cas, puisque vous, pour reprendre une image de votre préfacier, Jean-Michel Vernochet, vous avez fait œuvre de géologue. Dans votre ouvrage, vous avez effectué des carottages de l'histoire qui vous ont permis de remonter très en deçà de la déclaration Balfour. Oui, dans mon ouvrage, je montre d'abord, je commence en expliquant que le retour des Juifs en Terre Sainte a été interdit par le Talmud lui-même. C'est pour ça que les Juifs, durant des siècles, n'ont pas tenté de retourner en Terre Sainte. Le Talmud, la référence, c'est Shir Ha, Shirim Rabat II, Ketubot 110a, où il est interdit aux Juifs de retourner en un mur en Terre Sainte, ni même de tenter de hâter les temps messianiques. Et je montre dans cet ouvrage, en retraçant l'histoire de la Kabbalah, ses concepts, et comment la Kabbalah a donné naissance à ce que j'appelle le messianisme actif, comment au XIIIe siècle, un rabbin très important, Moïse Nahmanid, le Ramban, a, comme je l'ai écrit, ouvert la boîte de Pandore, contourné cet interdit, et va, par la suite, donner naissance à ce messianisme actif qui va entrer en expansion, s'aggraver à partir du XIIIe siècle jusqu'à la naissance véritable du sionisme. Et je ponctue cette histoire avec des tentatives, où j'expose des tentatives de rabbins kabbalistes, notamment au XVIe siècle, de rapatrier le peuple juif en Terre Sainte, notamment l'épisode important de Moïse Nahmanid, de Solomon Molko et David Reveni, qui, entre 1525 et 1532, vont approcher successivement le pape, le roi du Portugal, et l'empereur du Saint-Empire romain germanique Charles V, pour rapatrier le peuple juif en Terre Sainte, en déclenchant une guerre contre l'Empire Ottoman. Donc je montre comment ce courant a fini par se transformer, se laïciser au cours du XIXe siècle, comme un certain nombre d'idées religieuses, de concepts religieux et messianiques, pour finalement donner naissance à ce sionisme politique, ce sionisme pratique, en apparence athéiste. Donc c'est la thèse principale de votre livre, le sionisme est intrinsèquement lié au messianisme juif, et a donc une dimension essentiellement religieuse, malgré les apparences, puisque vous dites que le visage actuel du sionisme est plutôt laïque, socialiste, voire athée. Or, vous dites que, en fait, le sionisme s'intègre dans une très longue histoire du fait religieux. Bien sûr, puisque Théodore Herzl lui-même, dans son ouvrage, d'ailleurs ça avait été rapporté il y a plusieurs années par Pierre Hillard, Théodore Herzl défendait déjà à l'époque l'idée d'un grand Israël allant d'une île à l'Euphrate, en référence à la Genèse, chapitre 15, verset 18 de mémoire. Et tout au long du XXe siècle, on va voir ce projet s'accomplir, mais en suivant, ce que j'explique justement dans le dernier chapitre, en suivant le modèle du livre de Josué, donc un modèle tout à fait religieux. Et aujourd'hui, on voit une transformation en Israël, d'un État qui avait commencé par être socialiste, puis libéral, et qui est en train de, comment dire, d'apparaître tel qu'il est véritablement, à savoir, un projet religieux. Et j'apporte un certain nombre d'exemples, de citations de rabbins, de M. Netanyahou, qui dans le début des années 90, va prendre ses ordres auprès du grand rabbin Schneerson, Mendel Schneerson, et tout cela, toute cette histoire que j'expose dans mon ouvrage, montre que les apparences sont véritablement trompeuses, et qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'assister à ce qu'appelleraient les kabbalistes l'éclatement des khalipotes, c'est-à-dire l'éclatement des coques protectrices, les apparences qui masquaient l'essence véritablement religieuse de ce projet. Alors, le sionisme, dites-vous, n'est pas une réalité accomplie, c'est un processus, le sionisme est un projet, et donc, vous publiez, page 158, la carte de l'Israël biblique, Eretz, Israël, la terre d'Israël, reprise, je vais vous rappeler, par Théodore Herzl, dès 1904. Et les frontières grandes à Israël, bon, grosso modo, vous en avez parlé, c'est le Nil à l'ouest, c'est l'Euphrate à l'est, la Turquie au nord, l'actuelle Turquie, au nord, et entre le cinquième et le quart nord de l'Arabie saoudite. Donc, grosso modo, c'est un territoire aussi grand que la Turquie actuelle. Oui, 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 et, bon, on peut inclure la Turquie, tout dépend de, parce que les frontières ont changé à travers les siècles, mais pour être plus précis, je dirais la Syrie, voilà, la Syrie actuelle. Donc, c'est un territoire extrêmement vaste, et si là, on s'éloigne des, comment dire, des considérations religieuses, et qu'on se fonde sur les, comment dire, les ressources énergétiques qui se trouvent en Syrie, au Sinaï, en Arabie et en Irak, on voit que le projet messianique religieux coïncide avec la géopolitique géo-énergétique d'Israël, puisque si elle arrive à conquérir tous ces territoires, elle aura une autosuffisance énergétique, et pourra contrôler même un certain nombre de, comment dire, pourra contrôler même les exportations de pétrole. Donc, effectivement, c'est un territoire riche en pétrole, en gaz, et également en eau, la bataille de l'eau étant, finalement, aussi importante que la bataille en hydrocarbures. Oui, d'où la volonté, dès le début des années 20, de conquérir le Liban Sud. Et dans cette perspective-là, on peut comprendre, comme je l'ai expliqué, la naissance du Hezbollah. Bon, alors, on peut vous objecter que c'est peut-être une rêverie du passé, une espèce de survivance d'une grandeur révolue. Est-ce que vous avez des faits précis qui montrent que c'est encore la politique actuelle de l'État hébreu ? Bien sûr, à la fin de l'ouvrage, je montre que cette politique de destruction des pays arabes autour d'Israël a été faite par les États-Unis, mais sous l'influence du lobby pro-israélien aux États-Unis, et sous l'influence des dirigeants israéliens. Ils ont travaillé depuis longtemps, pas seulement depuis le 11 septembre 2001, qui a été d'ailleurs extrêmement utile dans ce sens, mais depuis plusieurs décennies, je cite par exemple le plan Odedinon, le plan Odedinon en 1982, et proposait la destruction de tous les États musulmans, même du Maroc au Pakistan, en s'appuyant sur les différences ethnico-religieuses. Et l'objectif de cela, c'est de faire éclater les verrous qui sont autour d'Israël, et qui empêchent son expansion, créer des foyers de purulence, pour justifier une expansion du territoire. Dans un second temps. Vous faites remarquer que l'État d'Israël, l'État d'Israël actuel, n'a pas de frontière légale. Et vous y voyez un signe de sa volonté expansionniste. Bien sûr, dès le début, Ben-Gurion, dans les années 30, dans les années 40, dit bien que le but du projet sioniste est d'accomplir le projet biblique. Il dit lui-même que le socialisme n'est qu'un moyen, pas une fin, pour accomplir le projet sioniste. Donc tout ça est tout à fait documenté. Et j'ajoute que je n'ai pas été attaqué en justice, mais je n'ai pas non plus été réfuté jusque-là. Et vous vous avez question, mais comment Israël parviendra-t-il à réaliser ce que vous appelez ce projet grandiose ? Comment 6 millions de juifs, c'est la population actuelle d'Israël, 6-7 millions, on va dire 6, un chiffre plus long, pourrait-il occuper un espace aussi énorme ? Alors c'est un gros problème qui est posé aux dirigeants israéliens depuis longtemps. Et lorsqu'on lit par exemple les déclarations une déclaration de Youssef Ovadia, qui était le grand rabbin d'Israël, mort en 2013, et qui a, selon un journaliste franco-israélien, a été un faiseur de roi durant 30 ans dans la politique israélienne, il dit clairement, ce Youssef Ovadia, qu'il faut annihiler les Palestiniens et les Arabes plus particulièrement. J'ai cité le vice-président de la Knesset, Moshe Feglin, qui après la guerre de 2014, enfin plutôt le massacre de juillet 2014 à Gaza, expliquait qu'il fallait expulser toute la population de Gaza vers le Sinai. Et si celles-ci n'acceptaient pas, il fallait tout simplement les détruire, avec une puissance de feu maximale, comme il le dit lui-même, sans considération pour les boucliers humains. Vous avez Ayelet Shekhet, qui était députée à l'époque et qui est devenue ministre depuis, qui proposait, elle, de tuer purement et simplement toutes les mères palestiniennes. Mais je cite aussi Zbigniew Brzezinski, qui est mort cette année d'ailleurs, et qui est un grand géostratège américain. Le Grand Échiquier. Voilà, l'auteur du Grand Échiquier, et qui a aussi été derrière les Moudjahidines d'Afghanistan, qui ont donné naissance plus tard à Al-Qaïda pour détruire l'Union soviétique, lui-même expliquait Zbigniew Brzezinski que c'est lui qui dit qu'un pays de 6 millions de personnes motivées ne peut pas contrôler un tel territoire. Et implicitement, il dit en fait clairement dans son propos qu'il faut réduire la population arabe, soit augmenter la population juive. Donc il y a finalement deux moyens. C'est d'abord une alia massive, un des juifs du monde entier, j'imagine. Oui. Et une deuxième solution, si j'ose dire, c'est la réduction drastique du nombre d'habitants musulmans, en tout cas arabe. En tout cas, il y a aussi des chrétiens, il ne faut pas l'oublier. Bien sûr, tout à fait. Et la présence chrétienne au Proche-Orient était absolument essentielle. Oui. Donc réduction drastique. Et alors, excusez-moi, vous employez des mots qui fâchent. Vous dites, vous parlez, je cite exactement vos pages, comme ça les auditeurs qui ont le livre sous les yeux pourront vérifier. Page 171, vous parlez de projet d'expulsion, voire d'extermination. Et page 228, épuration ethnique et génocide. Excusez-moi, mais les mots sont forts. Alors à chaque fois que j'écris cela, c'est tout de suite après une citation, par exemple, du rabbin Ovadia, de Moshe Feglin, ou de Ayarée Tchéquette. D'ailleurs, ce projet d'épuration ethnique a été actif dès les années 20. Par exemple, je donne l'exemple en 1947 du massacre du village d'Aryassine, puis de ce qu'on appelle la Nakba, c'est-à-dire l'expulsion de 700 000 palestiniens. Je cite Moshe Dayan, qui a été un homme politique important israélien, qui lui-même dit que tous les villages juifs que vous voyez sur la carte, étaient en fait des villages arabes que nous avons tout simplement fait disparaître et qu'on a remplacés par des villages juifs. Donc sur la longue durée, ce travail d'épuration ethnique sur le plan territorial a été accompli. Et je me base strictement sur des auteurs israéliens, les dirigeants israéliens eux-mêmes. Alors vous avez parlé du livre de Josué. C'est un livre, effectivement, quand on lit ce livre, c'est un livre d'une violence. Inouï ? Oui. Et vous pensez vraiment qu'il inspire la politique actuelle ? J'ai fait une comparaison entre la conquête, telle qu'elle est décrite dans le livre de Josué, et la conquête sioniste tout au long du XXe siècle. Et ce qui saute aux yeux, c'est que les dirigeants israéliens ont suivi ce programme de conquête, ce projet de conquête, à la lettre. par exemple, j'ai entendu une fois Ariel Sharon, l'ancien premier ministre, qui était un général, qui disait que, durant la guerre de 67, même 73, il s'était rendu auprès du grand rabbin Mendel Schneerson pour avoir des conseils militaires. C'est-à-dire que, il y a toujours, même pour des dirigeants juifs, athés en apparence, il a toujours l'arrière-fond, l'arrière-fond religieux. Et ce n'est pas pour rien si le grand rabbin dont je vous ai parlé, Youssef Ovadia, a été un des principaux conseillers des dirigeants israéliens et même des militaires. Ils sont venus le rencontrer lorsque les israéliens, les dirigeants israéliens voulaient attaquer l'Iran. Ils étaient venus pour lui demander conseil et pour recevoir son appui. En 2013, la revue scientifique américaine PLOS Medicine a fait état de 500 000 morts civiles lors des deux guerres d'Irak. En 2015, l'Association internationale des médecins pour la prévention de la guerre nucléaire, une association prix Nobel de la paix en 1985, établit à 4 millions de morts civiles le coût humain des interventions occidentales en Irak, Afghanistan, Syrie et Libye. Ces chiffres sont-ils, selon vous, vraiment signent une volonté génocidaire ? Justement, ça vient appuyer mon propos. C'est vrai que quand on parle d'épuration ethnique, etc., on peut se dire qu'on a affaire à du délire. Mais si on voit l'histoire du XXe siècle et ce qui s'est passé au Proche-Orient depuis les attentats du 11 septembre 2001, les chiffres que j'avais encore en tête il y a quelques années, c'était 1 million de morts en Irak, 350 000 en Afghanistan, plus de 100 000 en Libye, en Syrie, on est à, on ne sait pas exactement, entre 200 000 et 300 000 morts. Si ça, ce n'est pas une épuration ethnique, sans parler des chrétiens qui sont systématiquement massacrés, parce que dans le plan Odedinon de restructuration du monde musulman, vous avez proposition de création d'un État kurde, chiite, sunnite, talawite, mais aucun État chrétien. Donc dès le départ, il y avait une volonté d'expulser les chrétiens du Proche-Orient pour avoir véritablement ce que j'appelle une stratégie du choc des civilisations avec d'un côté un bloc monolithe musulman qui irait du Maroc à l'Indonésie strictement musulman contre un bloc occidental chrétien. Oui, mais on... Avec les chrétiens d'Orient qui sont censés fuir vers l'Europe. On vous objectera que ces morts sont la conséquence des interventions des États-Unis et de leurs vassaux occidentaux et pas l'Israël. Mais justement, ce que je disais en début de propos et ce que j'explique dans mon livre, c'est que les interventions américaines en Irak d'abord, puis en Syrie, la destruction de la Libye, tout ceci a été vendu par les dirigeants israéliens et les lobbyistes pro-israéliens aux États-Unis. Et je m'appuie pour le démontrer sur les travaux qui n'ont pas été réfutés de Stephen Walt et John Merchheimer, deux universitaires américains qui ont écrit un livre important qui s'appelle Le lobby pro-israélien et la politique étrangère américaine. Et ça, il le démontre. Il démontre bien que ce ne sont pas les lobbies pétroliers ou de l'armement qui ont voulu détruire les pays musulmans, mais bien le lobby pro-israélien et les dirigeants israéliens. Alors finalement, ça pose le problème de l'alliance entre messianisme juif et messianisme protestant, ce que l'on appelle le Coran néo-conservateur. Oui. Alors, je retrace cette histoire. Il y a eu des tentatives, comme je l'ai dit, au Moyen-Âge, fin du Moyen-Âge, pour raccrocher l'Église catholique romaine au messianisme juif. Ça a échoué pendant longtemps. Et cette alliance a été effective à partir du XVIIe siècle, notamment cette fameuse alliance entre Olivier Cromwell, le puritain fanatique qui a massacré à tour de bras les Irlandais et les Écossais pour établir le premier Commonwealth, et le rabbin kabbaliste, chef de la communauté juive d'Amsterdam, menaçait Bénisraël, mais aussi menaçait Bénisraël et un certain nombre de protestants millénaristes qui l'appuyaient. Donc le début de cette alliance, cette alliance commence à ce moment-là au XVIIe siècle et elle ne va jamais s'arrêter. Et effectivement, ces protestants millénaristes fanatiques sont en apparence chrétiens, mais leur structure, leur vision du monde, leur vision de l'histoire est totalement juive. des choses assez paradoxales dans votre livre et en particulier dans le quatrième chapitre. J'ai cru comprendre que vous disiez, vous écriviez que Daesh c'est le projet sioniste. Ça paraît quand même totalement paradoxal. Non, ce n'est absolument pas paradoxal puisqu'il y a deux stratégies pour détruire les pays, pas seulement les pays musulmans, mais aussi par exemple la Russie. C'est soit une destruction directe, ce que j'appelle par le haut, par des bombardements, par une guerre, comme ils l'ont fait en Libye, soit une destruction par le bas, par les groupes terroristes. Et j'ai mis en évidence que ces groupes terroristes, y compris Daesh, d'ailleurs ça a été dit par l'ancien chef suprême de l'OTAN que je cite dans mon livre Wesley Clark qui a affirmé en 2015 que Daesh a été créé par les Américains à la demande de leurs alliés pour détruire le Hezbollah. Donald Trump lui-même, qui est l'actuel président des Etats-Unis, a affirmé durant sa campagne que Daesh était une création de l'administration américaine. Et il y a un certain nombre de documents que j'ai pu rapporter, notamment lors d'une conférence que j'ai donnée l'an dernier, en février 2016, si ma mémoire est bonne avec Jean-Michel Vernochet sur les origines de Daesh et du wahhabisme où j'ai apporté un certain nombre de documents montrant que les Etats-Unis ont très largement appuyé Daesh et sa création. Donc l'objectif de Daesh, pas seulement Daesh, Al-Nosra, l'armée syrienne libre rattachée aux frères musulmans, était de détruire ces pays musulmans, ces Etats qui se constituaient des verrous à l'expansion de l'Etat israélien. D'ailleurs, les Israéliens ont soigné des terroristes dans leurs hôpitaux. Oui, j'ai rapporté. Tout à fait. Et d'ailleurs, lors de la prise de Raquin, un certain nombre de djihadistes ont été exfiltrés avec apparemment la bénédiction des autorités américaines. Oui, systématiquement, il y a eu des exfiltrations. Le wahhabisme et les frères musulmans voulaient soupçonner d'être des créatures du messianisme juif. Vous êtes dans le paradoxe peut-être ? Alors, je ne l'ai pas affirmé directement. J'ai dit que le wahhabisme, il n'y avait pas de preuve formelle que le wahhabisme était une création sabbatéenne. Mais pour ce qui est des frères musulmans, je montre déjà qu'avant les frères musulmans, ce qu'on appelle les réformistes musulmans à partir du 19e siècle, qui émergent au 19e siècle, toutes les figures, les premiers réformateurs sont tous des francs-maçons. Malcoun Khan en Iran était un franc-maçon. Jalal ad-Din al-Afrani était franc-maçon. Mohamed Abdu était franc-maçon. Rachid Arida, je n'en ai pas la preuve, mais il est très certainement franc-maçon. Et Hassan al-Bana, le fondateur des frères musulmans, a fondé les frères musulmans sur le modèle maçonnique. Donc, il est évident que le réformisme islamique est une création de la maçonnerie avec des... En fait, il y a eu une connexion, une interconnexion permanente depuis l'émergence de Sabataïs V et de Jacob Franck via les loges maçonniques. Première loge maçonnique créée en Orient, en Turquie, à Salonique, fief des sabatéens en 1738. A partir de là, il y a eu une interconnexion et des contacts constants entre les franquistes d'un côté et les sabatés un de l'autre. Et en fait, la franc-maçonnerie, ces réseaux maçonniques vont véhiculer les idées sabato-franquistes. Et d'ailleurs, je cite une lettre qui a été rapportée, une correspondance entre Mohamed Abdou et son maître Jalal ad-Din al-Afraani où il dit, excusez-moi, il le dit en arabe, je vais traduire ensuite en français, qui signifie nous ne pouvons couper la tête de la religion que par l'épée de la religion. Le projet de ces réformistes était de dissoudre l'islam. D'ailleurs, Mohamed Abdou qui a dirigé la grande école du Caire al-Azhar était pilotée par les Britanniques et il a réformé cette grande école avec l'appui des Britanniques. L'Arabie Saoudite, instrument du projet sioniste, là aussi, nous sommes dans le paradoxe puisque le projet du grand Israël conduit justement au dépeçage du royaume saoudien. Oui, alors, j'explique qu'effectivement les Saoudiens sont des alliés de longue date des sionistes et des israéliens mais les dirigeants saoudiens, déjà, il faut savoir que le plan Odedi-Inan n'était pas censé être rendu public. C'est Israël Shah qui l'a rendu public en le traduisant de l'hébreu à l'anglais et, alors, je vais être très direct, les dirigeants saoudiens, ont l'intelligence de Bédouins du désert incapables de, comment dire, d'élaborer des plans stratégiques au-delà de 5 ou 10 ans. Je veux dire, il suffit de voir comment ces gens-là vivent et leur conception de la politique, je veux dire, ils sont noyés dans l'opulence, la richesse et la débauche et je veux dire, la stratégie géopolitique, la vision de la géopolitique n'est absolument pas leur échappe complètement. J'ai écrit un article sur le nouveau prince héritier en m'appuyant sur les journaux israéliens qui affirment, Ar-Ets, Yediot, Ar-Renot, qui affirment que c'est le poulain des Israéliens, ce sont les dirigeants israéliens qui l'ont choisi comme prince héritier pour mieux faire éclater l'Arabie saoudite à terme. Youssef Indi, un dernier mot, peut-être un commentaire sur l'affaire Tarek Ramadan, phare du réformisme islamique et donc, selon vous, sous influence sabato-franquiste, autrement dit sioniste, son entourage dénonce un complot sioniste international. Qu'en pensez-vous ? Alors, Tarek Ramadan, je n'ai jamais parlé de sa vie privée, je n'en parlerai pas, mais j'explique dans mon livre qu'il est l'héritier de cette longue tradition de réformistes qui vise à dissoudre l'islam dans la modernité puisqu'il l'a affirmé lui-même lorsqu'on lui a posé la question de savoir s'il choisissait la laïcité ou la charia. Je l'expliquerai peut-être ce que c'est que la charia. La charia, il a dit mais ma charia, c'est la laïcité. Bref, Tarek Ramadan a joué un rôle important durant les printemps arabes en soutenant la destruction de la Libye et de la Syrie en étant appuyé par le Qatar puisque c'est le Qatar qui finançait les frères musulmans. J'ai expliqué en juin lorsque vous m'avez invité à votre émission que le Qatar avait été isolé puisqu'il y a eu un changement d'alliance avec le retour des républicains aux Etats-Unis qui se sont comment dire qui ont rattaché à nouveau reconduit la fameuse alliance entre les Etats-Unis et l'Arabie Saoudite. Le Qatar étant isolé et les frères musulmans ayant perdu la guerre au Proche-Orient il est donc logique aujourd'hui que Tariq Ramadan après service rendu soit liquidé. C'est ça qui est en train de se passer à mon sens. Est-ce que ces affaires-là elles couraient depuis longtemps déjà ? Le destin des idiots utiles c'est de rester idiot mais tout en devenant inutile. Voilà, exactement. Youssef Indy merci infiniment dont je rappelle votre ouvrage Occident et Islam source et genèse messianique du sionisme de l'Europe médiévale au choc des civilisations tome 1 édition six gestes. Merci infiniment. Je dirai un petit mot sur le livre de Sionisme. Je vous donne la parole à M. Pascal. Nous allons parler de votre livre après mais si vous voulez en effet vous posez une question. Oui parce que je voudrais faire une petite remarque. Vous parlez de l'Occident mais en fait vous parlez surtout des Etats-Unis. C'est-à-dire que ce sont les Etats-Unis qui aideraient la politique sioniste. Mais je vous ferai juste remarquer que les Etats-Unis ne sont pas l'Occident. La civilisation occidentale c'est une vieille civilisation d'abord païenne on va dire celtes, germaniques, grecques, romaines qui ensuite est devenue chrétienne. Donc c'est la notion d'Occident chrétien civilisation à laquelle je suis extrêmement attaché et que les Etats-Unis sont apparus à une période tardive et que le rêve américain lui-même n'est pas un rêve occidental c'est un rêve oriental. Alors je n'en parle pas dans le livre dont on va parler aujourd'hui. je l'évoque dans la Renaissance cette imposture parce que c'est de l'époque c'est après 1492 et Christophe Colomb lui-même était un initié si vous voulez il pensait régénérer l'Occident en trouvant un nouvel orient. Quand les rois catholiques l'aident à faire son expédition eux veulent prendre l'islam à revers tandis que lui veut trouver un nouvel orient. Donc il y a tout dans le rêve américain au début du rêve américain il y a déjà l'annonce de ce sera le mondialisme. Donc je pense qu'on peut lier le sionisme au mondialisme parce que les deux sont quand même parallèles ce sont deux démarches parallèles de destruction d'anciennes contrées d'anciens pays pour abolir un certain nombre de frontières. Donc on est dans la même logique. Et ensuite les Etats-Unis je n'ai rien contre les Américains bien entendu bien sûr mais les Etats-Unis sont gouvernés par des forces occultes donc effectivement et ils ont préparé aussi la révolution ils sont absolument liés à tout le phénomène révolutionnaire. Donc je ne pense pas qu'on puisse opposer l'islam simplement à l'Occident à travers les Etats-Unis. Et en plus les Etats-Unis sont un melting pot alors que l'Occident avec une autre origine ethnique caucasienne. Alors pour répondre brièvement je n'ai jamais écrit que l'Occident s'opposait au monde musulman j'ai d'ailleurs écrit dans l'introduction de mon second ouvrage qu'il ne fallait pas confondre ce qu'on appelle fallacieusement aujourd'hui l'Occident en intégrant les Etats-Unis et le monde anglo-américain j'ai dit qu'il fallait bien faire une distinction entre le monde latin le monde germanique et le monde anglo-américain rattaché au messianisme juif et qui a via l'OTAN et l'Union Européenne absorbé l'Europe continentale. Voilà Je vous remercie de cette précision je ne connais pas encore votre deuxième livre mais je lirai comme ça une autre remarque vous êtes d'accord au moins sur ce problème ? Oui mais c'est très bien la correction vous l'avez faite nous assimilons pas aux Etats-Unis même si nos gouvernements sont dirigés par des marionnettes qui obéissent c'est un autre problème ce n'est pas nous ce n'est pas nous peuple français notamment ce n'est pas nous catholiques non plus évidemment et la deuxième remarque que je voudrais faire alors là peut-être assez brièvement c'est qu'effectivement vous vous plaignez de ce qui se passe au Moyen-Orient mais si on transporte le même problème chez nous vous avez aujourd'hui un lobby un lobby qui n'existe pas parce qu'on va l'appeler par son nom le lobby qui n'existe pas et qui pousse à l'immigration donc en fait l'islam les pays musulmans se plaignent de ce qui peut se passer au Moyen-Orient mais je suis désolé de dire vous profitez de la même politique mondialiste pour venir en Europe c'est à dire que l'islam vient en Europe par le biais d'une politique mondialiste donc il y a une petite comment dire une petite contradiction on ne peut pas se plaindre d'un côté et bénéficier de l'autre alors juste en latin que je ne traduirai pas n'est-ce pas nemo propriem turpicuninem allégance donc je suis sûr que tous les auditeurs de Radio Courtoisie auront traduit bien sûr bien sûr alors pour répondre je n'ai pas écrit qu'un livre j'en ai écrit trois et aussi le dernier j'ai écrit un certain nombre d'articles on m'a déjà posé la question sur ce phénomène là j'ai déjà dit que d'abord je ne me plains pas de la destruction du monde musulman j'ai écrit un livre où je rapporte des faits j'explique deuxièmement j'explique bien que si l'on détruit le monde musulman par des bombardements et par le terrorisme l'on détruit aussi le monde occidental l'Europe par un phénomène bien identifié qu'on appelle le système de libre-échange je ne vais pas entrer dans le détail mais qui a été fait par décision politique par les membres de l'oligarchie et ce système de libre-échange vise à détruire abattre les frontières laisser se déplacer les capitaux et les hommes ce qui appauvrit le monde occidental puisque cela produit des délocalisations mais aussi ça vide ce qu'on appelait hier le tiers-monde de ces forces vives en les faisant venir en Europe et j'ai toujours depuis que je m'exprime publiquement condamné cet effet de migration de masse parce qu'il concourt à la destruction et du monde occidental et du reste du monde en face de coup de l'eau donc ça y est j'ai retrouvé nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes je n'ai pas regardé sur internet vous êtes d'accord donc Anna Pascal écoutez j'ai envie de faire le même préembre qu'avec Youssef Indi vous écrivez donc je vous cite j'ouvre les guillemets dire que l'islam est un instrument c'est en tout cas la thèse que vous allez développer dire que l'islam est un instrument revient à innocenter les musulmans c'est ce que vous écrivez donc nous sommes bien d'accord Alain Pascal ce que vous allez dire ne constitue en rien une attaque contre les personnes en raison de leur religion votre discours est celui d'un d'un penseur du fait politique vous pouvez condamner des idées des idéologies des intentions que vous estimez criminels mais en aucune façon vous ne condamnez des personnes nous sommes bien d'accord avec ça oui je ne condamne pas évidemment les musulmans mais enfin quand des musulmans commettent des crimes ils commettent des crimes ça n'est pas en fonction de leur religion enfin d'accord mais pas d'amalquins pas de généralisation oui si l'on veut mais enfin je vais quand même faire une remarque alors vous allez payer les 25 000 euros d'accord je les ai largement bien sûr j'imagine mais je fais quand même une remarque sur ce propos c'est pas contre les personnes mais il y a quand même des crimes qui sont commis il y a eu à peu près 300 français qui ont été assassinés depuis un an cette hypothèse ce n'est qu'une hypothèse si des catholiques traditionnalistes inspirés dont je suis inspirés par des curés en soutane comme à l'ancien temps avaient assassiné 300 français on en parlerait du matin jusqu'au soir et peut-être qu'on aurait interdit ou 300 musulmans j'ai dit 300 français encore pire on en parlerait davantage on n'en parle voilà tandis que là finalement on minimise les crimes donc je ne dis pas que les personnes elles-mêmes mais les personnes qui commettent des crimes sont quand même coupables et ceux qui les incitent à les commettre bien sûr alors peut-être il faut adopter la stratégie de libération récemment qui a dit au moment de de l'attentat à Manhattan il y a quelques semaines 8 morts causées par une camionnette donc on est un petit peu dans cet ordre là il y a des idéologies des religions dessous il n'y a pas forcément des gens on va éviter en tout cas de considérer de faire l'amalgame entre les uns et les deux non mais enfin il y a eu aussi pardonnez-moi mais enfin il y a eu les conquêtes les conquêtes islamiques qui n'ont pas été une partie de plaisir qui ont massacré des quantités de population alors par contre à la coup de camionnette oui sans doute mais ce que je veux dire c'est qu'elles sont inférieures à ce que l'athéisme a pu faire comme victime moi je suis toujours effrayé c'est pour ça que je suis un anti-moderne par le nombre de morts du 20ème siècle qu'on évoquait à peine tout à l'heure il y a quand même 200 millions de morts les trois quarts par des communistes dont on ne parle jamais donc on a fait aussi avec Thibaut Chasset sur cette antenne récemment une émission sur le communisme parce qu'il ne faut pas oublier qu'on accuse toujours les religions donc catholicisme bien sûr que je vais défendre parce qu'on l'accuse souvent de crimes que les catholiques n'ont pas commis ça c'est un des classiques de l'histoire dite officielle c'est d'accuser le catholicisme de tout et surtout de ce qu'il n'a pas fait ça s'appelle l'inversion accusatoire peut-être voilà et d'un autre côté on oublie de dire que l'athéisme a tué beaucoup plus d'êtres humains que les religions toutes confondues qu'il y en a pas mal sur la conscience je crois savoir il y en a beaucoup en Orient tout l'empire chrétien d'Orient a été quand même ravagé alors on peut en parler on va revenir sur l'islam Youssef je vous sens attaqué là oui mais on peut en parler allez-y écoutez puisque vous avez la parole très bien alors sur la conquête musulmane j'en ai traité dans mon deuxième ouvrage mais je vais c'est pas moi qui vais répondre je vais laisser des spécialistes répondre à ma place parce qu'on nous dit que les musulmans sont sortis d'Arabie ont massacré des chrétiens à tour de bras qu'est-ce qui s'est passé véritablement je cite Robert Mantran Robert Mantran qui a écrit le classique de l'expansion musulmane grand turcologue un des plus grands turcologues de sa génération il écrit j'ai d'autres citations dans mon livre mais je ne vais en citer qu'une le passage de la domination byzantine ou iranienne à la domination arabe s'est fait de façon brutale par la conquête mais de façon progressive dans le domaine de l'administration et dans l'ensemble celle-ci paraît avoir été supportable pour les sujets de l'empire qui ont apprécié la tolérance des conquérants en matière de religion et même en matière de finance en particulier dans les anciennes provinces byzantines et plus loin il ajoute les populations passées sous la domination arabe ne paraissent pas avoir perdu au change et surtout dans les pays autrefois byzantins elles ne cachèrent pas leur préférence pour les musulmans j'ai d'autres citations mais comment ça s'est passé véritablement ? je pense que l'historien que vous citez mériterait de se présenter à l'académie française il me semble qu'il donne une version qui pourrait être appréciée par l'histoire officielle alors comment donc comment donc on explique que lorsque le premier empire musulman s'installe les chrétiens ont occupé des places importantes dans la haute administration de l'empire musulman en particulier dans la région de la Syrie par exemple dès le milieu du 7ème siècle Ibn Sajjoun un chrétien devint chef du service le plus important de l'administration qui englobait l'armée et les finances de plus les principaux adjoints d'Ibn Sajjoun étaient comme lui chrétiens à l'instar du gouverneur de Homs Ibn Huttal en fait quand l'empire musulman s'installe les populations notamment monophysites jacobites et coptes d'Egypte qui sont persécutées par l'empire byzantin qui est orthodoxe accueillent favorablement les musulmans d'ailleurs c'est pour cette raison que quand Omar Ibn Khattab le deuxième calife arrive à Jérusalem c'est le patriarche orthodoxe qui lui fait visiter les lieux il lui demande où est-ce qu'il peut prier il est dans l'église du Saint-Sépulcre il lui dit vous pouvez prier ici le calife refuse dit si je prie ici les musulmans voudront s'approprier cette église il va dehors il prie à côté de cette église là et c'est là qu'a été bâtie une mosquée qui existe toujours aujourd'hui qui s'appelle la mosquée Omar Ibn Khattab et qui est juste à côté de l'église du Saint-Sépulcre mais je vais poursuivre là on arrive aux Omeyades l'Empire Omeyade où les chrétiens surtout en Syrie tiennent l'administration mais quand il y a la révolution abbasside quand les abbassides renversent les Omeyades le centre du pouvoir se déplace de Damas à Bagdad à la faveur des Perses musulmans donc les chrétiens perdent leur influence dans l'administration mais ils avec des juifs et avec des musulmans sont au centre du commerce et du système bancaire donc l'histoire des chrétiens massacrés à tour de bras au Proche-Orient si l'on se fonde sur l'histoire pas seulement Robert Mantran mais Gustave Lebon William Robertson et ainsi de suite on voit que ça ne s'est pas tout à fait passé de cette manière donc vous réfutez complètement les travaux de Louis Chagnon de Philippe Conrad sur les conquêtes arabo-musulmanes vous réfutez également l'historien indien Kishori Saranlal qui pour sa part évalue à 80 millions de morts le génocide bien sûr l'indique bien sûr que je les réfute oui bien sûr sinon les Andous auraient dit vous réfutez Alain Pascal si vous me pardonnez l'expression parce qu'évidemment je n'ai pas du tout la même description de la conquête islamique mais bon après on ne va pas je m'appuie aussi sur Henri Pirène et l'Espagne attendez l'Espagne c'est une civilisation la soi-disant civilisation andalouse c'est une civilisation c'est pas un âge d'or c'est un âge de mort c'est un âge de mort c'est Arthur Tandjoul qui a effectivement écrit un livre récemment pour démonter le mythe de l'âge d'or moi je me suis basé sur le livre d'un historien qui était Louis Bertrand qui était des années 30 qui était à l'académie mais à l'époque où l'académie représentait encore quelque chose et là on voit très très bien ce qui s'est passé en Espagne et d'ailleurs les musulmans ont été aidés par des communautés certaines communautés certaines communautés qui ont été en quelque sorte les collabos des occupants musulmans alors ça jusqu'à une certaine époque ça le changement de dynastie jusqu'au milieu du 12ème siècle ça j'en ai parlé c'est pour ça qu'il faut être précis il faut circonscrire les périodes et les zones géographiques j'ai donné une conférence à Bordeaux en janvier dernier où j'explique effectivement que ce sont des populations juives qui se rebellent contre les visigotes qui laissent les musulmans envahir l'Espagne et j'ai dit j'ai écrit je l'ai rapporté dans la conférence effectivement les chrétiens étaient en position d'extrême faiblesse dans l'Espagne musulmane parce que ce sont comme des vases communiquants les juifs étaient extrêmement puissants dans l'administration mais aussi dans les finances à tel point que Ibn Hazm le grand savant musulman va condamner les dirigeants musulmans de l'époque de là où ils vivaient en particulier et les traitera de bandits de grand chemin imposant aussi aux musulmans pas qu'aux chrétiens aussi aux musulmans des taxes non coraniques non islamiques qui sont en fait récupérées par les élites les élites juives d'ailleurs il y a eu un pogrom à cette époque là au 11ème siècle j'imagine que Youssef Indy quand même le sort actuel des chrétiens du Proche-Orient provoque chez vous tristesse et dégoût bah oui j'en ai parlé j'ai écrit là-dessus et surtout je l'explique il suffit pas d'être triste et dégoûté même quand on parle de destruction de pays musulmans de massacre de musulmans moi je fais une analyse froide et j'explique pourquoi les chrétiens d'Orient sont massacrés comment se fait-il qu'il y avait des millions de chrétiens en Égypte et dans le reste du Proche-Orient qui vivaient qui n'ont jamais fui le monde musulman parce que si encore jusqu'à il y avait 15 millions de chrétiens en Égypte c'est pas parce qu'ils sont persécutés depuis 1400 ans cette extermination systématique des chrétiens comme des musulmans sunnites et chiites est le fait de groupes terroristes et j'explique qui est derrière ces groupes terroristes et d'ailleurs Hassan Nasrallah qui est le chef du Hezbollah et qui est un chiite a dit effectivement il y a des massacres de chiites de sunnites et de chrétiens et il dit mais si on prend les chiffres ces terroristes soi-disant sunnites massacrent en priorité plus massivement des sunnites encore vous voyez le paradoxe et les chiites également bien sûr chiites, sunnites, yazidis et chrétiens il faut faire un travail non pas d'idéologue mais extrêmement précis Alain Pascal vous dites que l'islam est une religion golem c'est à dire le golem c'est un mot des rabbins d'Europe de l'Est qui a été employé c'est une création talmudique qui semble biblique mais qui ne l'est pas c'est à dire qu'on a l'impression que cette création respecte la Bible et en fait elle ne l'est pas donc je considère que l'islam est une religion golem parce que elle veut s'inscrire les intellectuels musulmans disent qu'elle est la troisième religion du livre ce qui est déjà une expression qu'un chrétien peut contester puisque le christianisme n'est pas à proprement parler une religion du livre il est la religion de l'incarnation donc on se réfère à la Bible et pardon et que l'islam ne s'inscrit pas dans la suite pour moi il ne s'inscrit pas dans la suite de la Bible donc il y a si vous voulez dans l'islam une relation avec alors le judaïsme que je vais appeler talmudique parce qu'il faut bien spécifier qu'il y a plusieurs judaïsmes nous en tant que chrétiens nous respectons l'ancien testament y compris le livre de Josué quels que soient les textes qui sont telle soit la violence des textes il ne faut pas oublier que l'ancien testament pour les théologiens chrétiens c'est ce que les théologiens appellent le temps de la patience de Dieu donc Dieu est extrêmement patient vu les actions mais il y a un temps et quand à un certain moment Dieu a décidé d'incarner le fils à ce moment là il y a une nouvelle alliance qui se substitue à la première c'est la doctrine de la substitution en théologie c'est à dire que en fait la chrétienté est le nouvel Israël alors évidemment l'ancien Israël n'apprécie pas que nous nous substituions et donc le Talmud est post-chrétien c'est à dire le Talmud est écrit après le christianisme contre le christianisme et le Talmud est hérétique vis-à-vis du judaïsme lui-même c'est à dire vis-à-vis de la religion des patriarches parce qu'il s'agit d'une comp... c'est un code vous savez que c'est d'abord un code qui comporte beaucoup de récitations comme on retrouvera d'ailleurs en islam et le Talmud fait aussi référence à des doctrines cosmiques c'est à dire notamment à la magie vous avez des références à la magie à la sorcellerie qui sont absolument incompatibles avec la religion de la bible on est dans la gnose on est dans la gnose alors si vous voulez il y a un parallélisme bon j'ai donc écrit sur la gnose un certain nombre de tomes mais on ne peut pas confondre les deux la guerre des gnoses la guerre des gnoses en quatre tomes le premier qui s'appelait la pré-gabale donc c'est sur le gnosticisme la gnose des premiers siècles qui se développe parallèlement au Talmud ce qui m'a intéressé c'est de confronter les doctrines de la gnose et du Talmud et à ce moment là on voit qu'il y a beaucoup d'interférences et surtout pour les hérésies gnostiques qui sont à partir du 3ème le Talmud est rédigé à partir du 2ème siècle mais surtout les hérésies gnostiques qui sont à partir du 3ème siècle je pense notamment à l'arianisme l'arianisme qui est une négation de la nature divine du Christ et en fait l'arianisme trouve cette critique dans le Talmud il y a dans le Talmud toutes les critiques que l'on peut encore retrouver d'ailleurs dans des auteurs à la mode actuelle l'exemple non je ne sais pas je ne vais pas faire de la publicité ça serait une contre-publicité j'imagine oui bien sûr parce qu'on lit des choses absolument ahurissantes sur les origines du christianisme et moi j'avais un ami qui avait été pris dans une secte il y a 40 ans vous faites allusion à un certain philosophe un certain philosophe à la mode très médiatisé et qui a osé par exemple répéter que le concile de Nicée était l'oeuvre de Constantin alors si vous voulez si on veut faire de l'histoire je crois qu'on doit vraiment arrêter d'écrire des choses pareilles alors il y a peut-être vendu 100 000 exemplaires je plains les lecteurs vous expliquez la violence intrinsèque de l'islam selon vous par le fait que l'islam la philosophie de l'islam est moniste contrairement à la philosophie ou la métaphysique chrétienne qui est dualiste alors c'était peut-être un petit peu technique mais est-ce que vous pourriez expliquer rapidement pour les auditeurs de Radio-Courthosie oui alors d'abord je voudrais dire qu'il n'y a pas de judéo-christianisme parce qu'on va être très intéressant il y a une religion juive il y a une religion chrétienne et une religion musulmane et d'ailleurs ça vous reproche de Youssef Indy qui dit exactement la même chose il n'y a pas de judéo-christianisme il n'y a pas de judéo-christianisme mais il y a une métaphysique judéo-christianisme c'est-à-dire une conception du monde qui est la différenciation entre un être créateur et l'être créé Dieu crée à partir de rien c'est-à-dire ex nihilo et si vous voulez de mon point de vue bon je sais que monsieur Indy il ne va pas être d'accord on retrouve cette métaphysique dans l'islam quand je dis dans l'islam je ne dis pas nécessairement dans le Coran parce que moi je ne suis pas un historien du Coran je me suis beaucoup plus intéressé dans mon livre à l'ésotérisme de l'islam et l'ésotérisme de l'islam c'est le chiisme donc si vous voulez qui dit aussi une vérité qui n'était pas pour les fidèles tout au moins c'est dans l'histoire telle que la chose est présentée et la métaphysique que l'on va trouver dans la philosophie notamment dans la philosophie dite arabe parce qu'elle n'est pas très arabe est moniste c'est-à-dire que l'être est un c'est-à-dire que les les êtres procèdent d'Allah c'est-à-dire procèdent à l'intérieur du même être alors je sais que c'est la doctrine dite de l'émanation qui est une doctrine gnostique c'est aussi pourquoi je me suis penché sur le sujet c'est-à-dire que les choses coulent émaneraient en l'intens ça veut dire couler du dieu donc à ce moment-là on revient dans un système qui pour moi est panthéiste donc je peux répondre oui je vous sens bouillir oui oui allez-y je vais répondre point par point parce que j'ai laissé Alain Pascal dérouler alors je vais commencer par je vais citer Alain Pascal en donnant les pages je vais citer Alain Pascal en donnant les pages et je vais apporter mes réfutations successives d'accord d'abord page 199 il est écrit contrairement à ce que vous dites maintenant comme le Coran et la Kabbal le Talmud nie la création ex nihilo vous disiez que le Coran nie la création ex nihilo attendez j'ai dit que le Coran n'était pas un texte qui parlait de métaphysique ça ne veut pas dire que dans le Coran il n'y ait pas une métaphysique moniste je me suis peut-être pas bien exprimé parce que pour moi par exemple quand je pense à la création de l'âme l'âme dans le Coran c'est l'âme du monde or l'âme du monde c'est une hérésie moniste vous avez dans le Coran pardonnez-moi mais les réincarnations les métaphysicoses tout ça se passe dans une métaphysique moniste et dans un temps non pas linéaire mais un temps cyclique je suis désolé ça fait beaucoup de choses on ne va pas pouvoir en débattre mais j'ai aussi des arguments il faut que je réponde dans le Coran dans le Coran il n'y a pas de métaphysicose il n'y a pas de temps cyclique mais je vais y venir je vais dire d'où vient cette idée là d'abord pour réfuter la première citation que j'ai donnée comme le Coran et la Kabbal le Talmud ni la création ex nihilo je cite le Coran surat 51 verset 47 les cieux nous c'est-à-dire Dieu les avons édifiés en puissance de nos mains et nous les avons élargis surat 41 verset 9 dis-leur reniez-vous donc celui qui a créé la terre en deux jours littéralement en deux périodes pour lui attribuer des pères lui qui est le seigneur des mondes surat 79 verset 27 seriez-vous plus difficile à créer que le ciel qu'il a édifié maintenant deuxième citation d'Alain Pascal page 26 le Coran reprend la métaphysique moniste de l'ésotérisme juif codifiée par le Talmud et non pas celle de la Bible je cite la Bible Genèse 2 verset 1-2 ainsi furent terminés les cieux et la terre avec tout ce qui leur enferme Elohim c'est-à-dire Dieu les dieux c'est un pluriel les juifs vous diront que c'est un pluriel de grandeur sur les trois personnes de la Trinité Dieu Dieu mi-fin le septième jour à l'oeuvre faite par lui et il se reposa important le septième jour de toute l'oeuvre qu'il avait faite le Coran maintenant sur la création surat 50 verset 38 nous avons créé les cieux et la terre comme dans la Bible et leur entre deux en six périodes sans que nous effleura la moindre fatigue la différence avec la Bible c'est que Dieu ne se fatigue pas dans le Coran il ne se repose pas surat 24 verset 36 en ces maisons que Dieu a permis d'élever et qu'il y ait rappelé son nom très important la traduction de Jacques Berck la célèbre sa transcendance du matin au crépuscule pourquoi il traduit par transcendance vous n'allez pas nous citer tout le Coran si vous voulez moi je veux bien mais on va partir je viens je viens sur des explications je viens je viens j'en viens au temps cyclique et à l'émanatisme vous dites dans l'islam le créé procède d'un être unique Allah le cosmos est le corps d'Allah et la procession des êtres créés à partir d'Allah est graduelle ça n'existe pas dans le Coran ce n'est pas dans le Coran comme je l'ai montré à partir de l'existence du Dieu caché le Zohar décrit la création comme une émanation une émanation une émanation de ce Dieu bon ça ça existe pas dans le Coran mais ça existe dans une branche du chiisme qui est l'ismaelisme dans l'ismaelisme qui va reprendre l'appareil gnostique pour plusieurs raisons parce qu'il y a une gnose iranienne une gnose antique il va y avoir à partir de 529 le mazéisme donc oui à partir de 529 quand Julien ferme l'école d'Athènes 7 des derniers philosophes néo-platoniciens s'installent en Iran d'accord et ça va donner à toute une métaphysique qu'on va retrouver dans le chiisme duodécime et ismaélien en particulier que dit l'ismaelisme et ce que va dire aussi Avicenne qui est sunnite mais qui est influencé par l'ismaelisme il dit qu'en fait c'est la première intelligence de Dieu qui émane de Dieu qui va par émanation successive créer le cosmos là donc ce n'est pas dans le Coran mais c'est dans le chiisme dans le chiisme ismaélien l'ismaelisme est une branche minoritaire du chiisme Avicenne Avicenne le dit d'ailleurs il reprend cette thèse là il dit le premier des êtres qui émanent de lui la première intelligence est son émanation début de son commentaire de la sourate 113 dans Henri Corbin histoire de la philosophie islamique et il reprend en fait cette idée ismaélienne pourquoi Avicenne son père et son frère était ismaélien et il voulait l'y amener Henri Corbin dit s'il se déroba devant le chiisme ismaélien l'accueil qu'il reçut auprès des princes chiites de Hamadan et d'Ispan permet au moins d'inférer qu'il est appartenu au chiisme du haut des cimains donc effectivement il y a une influence gnostique sur le chiisme du haut des cimains et tout particulièrement ismaélien ce qui va être combattu oui alors là il y a des querelles en islam je suis bien d'accord mais par exemple vous évoquez longuement le courant ismaélien dans votre l'ouvrage ce qui m'intéresse moi c'est pas le coran lui-même la charia on la connait donc personnellement je redoute maintenant il y a la gnose de l'islam moi puisque j'ai écrit la gnose ce qui m'intéressait c'est d'abord la façon dont l'islam avait transmis la gnose à l'occident et notamment la gnose hermétique et ensuite la philosophie parce que ce que j'ai écrit c'est l'histoire secrète de la philosophie c'est pas l'histoire secrète des religions c'est l'histoire de la philosophie donc si vous voulez dans les principaux philosophes arabes ce que l'on dit arabe vous parlez d'Avicenne mais Avicenne en fait il est perse c'est pas un arabe c'est un perse converti à l'islam en plus il est vizir c'est-à-dire que lui aussi il y a des intérêts matériels donc c'est un peu un collabo oui ils s'appellent les choses par leur nom le grand philosophe arabe c'est Averroès mais Averroès qui est déjà aussi en rupture totale avec la Bible parce que c'est déjà un philosophe moderne c'est le premier philosophe moderne pour moi c'est-à-dire c'est celui qui veut libérer si je peux m'exprimer ainsi la philosophie de la théologie c'est-à-dire c'est en islam que la première rupture se passe entre la théologie et la philosophie puisque la philosophie avant était interne à la théologie et le troisième grand philosophe dit arabe c'est Maïmonide alors Maïmonide c'est un rabbin donc il n'est pas très arabe non plus et alors lui Maïmonide lui rejette les prophètes juifs il va jusqu'à rejeter le judaïsme antérieur parce que les prophètes juifs ont annoncé le Messie donc je voudrais quand même dire ici que nous ce qui nous caractérise chrétien n'est-ce pas c'est l'incarnation du Messie qui est une donnée fondamentale et les occidentaux ne doivent pas oublier puisque malgré tout le temps passe que nous devons notre liberté au christianisme moi je ne suis pas né dans un bénitier mais à force d'étudier l'histoire et d'étudier j'ai été confronté au pouvoir maçonnique et d'étudier la philosophie de la franc-maçonnerie où j'ai trouvé que les obédiences étaient rassemblées par la gnose c'est pourquoi je me suis penché sur cette histoire des gnoses je suis inquiet voilà Youssef Indi votre réponse pour répondre déjà une petite précision par rapport à Avicenne et son émanatisme qui a été combattu pas seulement par Abou Hamid Al-Razali qui est un soufi orthodoxe et bien plus tard par Ibn Khaldun le père de la sociologie par Averroès lui-même Averroès il combat l'émanatisme avicennien maintenant pour revenir sur Averroès plus précisément parce que vous Alain Pascal vous n'êtes pas le seul ça fait longtemps qu'on nous répète que Averroès est le père de la laïcité que lui il veut que la philosophie supplante la religion on lui a fait dire ce qu'il n'a pas dit parce que ça cette idée là vient de l'Averroïsme latin qui va donner naissance à l'Averroïsme latin politique que dit Averroès qui va à l'encontre de cette idée qu'on lui impute il dit dans le discours décisif donc un traité puisque donc cette révélation le Coran est la vérité et qu'elle appelle à pratiquer l'examen rationnel qui assure la connaissance de la vérité alors nous musulmans savons de science certaine que l'examen des étangs par la démonstration n'entraînera nulle contradiction avec les enseignements apportés par le texte révélé car la vérité ne peut être contraire à la vérité mais s'accorde avec elle et témoigne en sa faveur mais l'Averroïsme quand il va arriver après les traductions en Europe va donner naissance à l'Averroïsme latin et qui est déjà un dévoiement du véritable Averroès et je cite avant de terminer deux hommes importants en Europe qui vont donner naissance à la laïcité en dévoyant l'oeuvre d'Averroès c'est Jean de Gendin et Marcille de Padoue qui eux vont théoriser la laïcité et vouloir soumettre l'église au pouvoir civil c'est-à-dire à l'empereur au roi et là on est dans les débuts de la laïcité et on va attribuer à Averroès une idée qui est en fait latine Messieurs il ne nous reste plus que 4 minutes avant l'intervention du général Martinez je vais vous demander un effort de synthèse 2 minutes chacun pour conclure mot de conclusion autrement dit Youssef vous aviez la parole donc on peut non je vous laisse la parole donc vous voulez avoir la parole à la fin ça c'est très stratégique non non parce que alors donc très brièvement 2 minutes oui 2 minutes j'ai retrouvé un livre du 6ème siècle qui est un livre talmudique dans lequel on trouve 3 caractéristiques qu'on va retrouver dans le camp après qui est l'accusation de trithéisme en ce qui concerne le christianisme le dieu un omnipotent et la prédestination totale donc on va retrouver ça c'est pour ça que je dis qu'il y a une influence talmudique on n'a pas eu le temps de parler de l'aventure de Mahomet lui-même je voudrais aussi simplement spécifier que mon livre n'est pas uniquement un livre sur l'islam parce que c'est l'islam et cabal contre l'occident chrétien donc je déroule aussi non seulement la conquête d'une façon différente évidemment de ce que vous avez pu dire mais aussi les réponses les réponses qui ont été données par la scolastique il est très important de savoir qu'on peut répondre aux erreurs théologiques donc je suis aussi dans la réponse donc j'espère qu'on reparlera une autre fois des réponses qu'on peut donner notamment la condamnation de l'avéroïsme grâce à l'analyse de saint Thomas Joseph Indy même punition en 2 minutes alors en 2 minutes juste pour répondre à un des propos d'Adam Pascal qui avait dit que l'islam n'est pas la troisième religion du livre je vais vous citer la genèse genèse 17-20 qui dit à l'égard d'Ismaël qui est en fait dans la tradition judéo-chrétienne l'ancêtre des musulmans à l'égard d'Ismaël je t'ai exaucé oui je l'ai béni je le ferai fructifier je le multiplierai à l'infini il engendrera 12 nations 12 princes et je ferai de lui une grande nation et selon les témoignages par exemple de CBO ce qui est témoin de la conquête musulmane évêque et chroniqueur arménien il dit la conquête de la Palestine par les arabes est une faveur des descendants d'Ismaël en accord avec la promesse divine faite à Abraham ce qui est confirmé par Ricoldo de Monte-Crocé missionnaire dominicain voyageur et apologiste du christianisme 13e-14e siècle et Guillaume d'Auvergne le théologien conseiller et confesseur de Saint Louis qui pour eux la promesse à propos de la postérité d'Agar donc d'Ismaël s'est accompli par Mohamed c'est Norman Daniel un grand orientaliste qui l'a rapporté Alain Pascal un seul mot qui n'a pas c'est pas une réponse à ce que vous voulez dire c'est une chose que je voulais dire puisqu'il y a des musulmans qui écoutent je veux dire nous sommes gouvernés en France par des forces qui sont diaboliques il y a des incidences diaboliques dans les forces occultes qui nous dirigent et vraiment j'invite les musulmans à bien réfléchir à ne jamais servir d'instrument au diable je sais que les musulmans veulent servir Dieu je leur demande de considérer Dieu vous considérez le Christ comme un prophète comme le Messie donc si vous voulez détruire une civilisation qui a été voulu par un prophète de Dieu et par le Messie en ce qui nous concerne serait servir le diable donc j'exhorte les musulmans à ne pas servir le diable je suis tout à fait d'accord avec vous et bien écoutez on va terminer sur ce mot très écuménique donc merci infiniment à vous deux dont je rappelle vos livres respectifs Youssef Indi Occident Islam source et genèse messianique du sionisme de l'Europe médiévale au choc des civilisations tome 1 édition 6 gestes préface de Jean-Michel Vernachet et Alain Pascal auteur de Islam et Kabbal contre l'Occident chrétien édition des CIM c'est le tome 2 de votre guerre des gnozes merci infiniment messieurs merci à vous mon général est-ce que vous êtes parmi nous ? Oui bonjour Oui bonjour mon général merci d'être de nouveau fidèle pour votre traditionnelle tribune alors je crois savoir que vous souhaitez nous parler de l'appel à la résistance du général Picma alors nous vous écoutons mon général oui alors c'est l'occasion effectivement comme vous le constatez nous sommes aujourd'hui le 10 novembre une date qui se trouve entre deux dates particulières hier nous étions le 9 et un certain nombre de politiques se sont rendues à Colombais les deux églises pour commémorer le décès du général de Gaulle alors parmi tous ces politiques qui se sont déplacées hier je dirais que peu d'entre eux devaient probablement être dans la ligne de celui qu'ils voulaient honorer hier parce que grand nombre d'entre eux probablement traiterait ce personnage aujourd'hui si on regarde bien un certain nombre de ses déclarations et qu'on les juxtapose avec la situation d'aujourd'hui ils pourraient être traités de fachos aujourd'hui bon donc et donc demain nous sommes le 11 novembre et demain nous célébrons la victoire de la première de la grande guerre alors il nous a paru intéressant pour revenir avec le sur le général Picmal comme vous le savez son organisation le cercle des citoyens patriotes et notre organisation conduite par Yvan Blau et par moi-même les volontaires pour la France avons des objectifs une vision des choses qui nous est commune alors je profite de cette occasion aujourd'hui pour donner finalement la primeur à Radio Courtoisie pour l'annonce que je vais faire immédiatement après si vous voulez un certain nombre de réflexions de discussions qui ont été menées avec l'organisation du général Picmal et avec le général Picmal alors je voudrais indiquer ceci le rôle noble du politique et donc sa responsabilité première est d'assurer la sécurité et la protection de la nation dont il conduit la destinée alors cela consiste bien sûr à garantir par tous les moyens la protection à l'extérieur et la concorde à l'intérieur or force est de constater qu'en raison du laxisme du manque de clairvoyance de l'absence de vision du je dirais de la collaboration avec une idéologie mortifère le déni de réalité manifesté par nos élites politiques depuis plusieurs décennies maintenant et bien ce rôle protecteur de la collectivité n'est plus rassuré il faut bien reconnaître que depuis trop longtemps non seulement l'état néglige la première de ses missions régaliennes mais il malmène voire je dirais même trahi et cela s'est accéléré d'ailleurs ces dernières années l'âme de la France sérieusement menacée car aujourd'hui il faut bien reconnaître qu'elle est défigurée et martyrisée alors malgré le sens du devoir le professionnalisme l'abnégation et le dévouement de nos soldats à quelque niveau que ce soit au service du pays nos forces armées ne disposent plus des moyens nécessaires pour accomplir les missions assignées leur démantèlement depuis la fin de la guerre froide a réduit de façon irresponsable et je pourrais rajouter coupable les capacités et l'autonomie de notre outil de défense quant à la concorde nous en sommes bien loin et pour longtemps car de l'aveu même de ceux qui ont récemment gouverné ou ceux qui nous gouvernent aujourd'hui nous sommes en guerre contre un ennemi qu'ils sont incapables de nommer mais qui est à l'origine en trois ans d'une vingtaine d'attentats ayant causé des centaines de morts et de blessés sur le sol français et le lien de l'aggravation de la situation et de la mise en danger des français avec cette immigration hostile massive incontrôlée injustifiée aggravée par l'invasion migratoire que nous connaissons depuis 2015 qui constitue en fait une attaque sans précédent des peuples européens décidés par l'état islamique en décembre 2014 ne peut pas être occultée car cette immigration modelée par une culture incompatible avec la démocratie et nos traditions a démontré progressivement et sous le nombre son hostilité et elle devient à présent un danger mortel pour la nation et pour les nations européennes alors l'état d'urgence en vigueur pendant deux ans et qui vient d'être levé n'aura servi à rien puisque les mesures radicales et nécessaires qui auraient dû être appliquées ne l'ont pas été la décision irresponsable et incompréhensible de la réouverture avec la fin d'état d'urgence de quelques mosquées sadafistes fermées récemment en est un exemple alors que plus d'une centaine de ces mosquées radicalisées auraient dû être fermées définitivement dès novembre 2015 il serait en effet temps de soumettre l'islam en France à nos règles et de lui poser nos conditions et ceux qui ne les acceptent pas et bien doivent partir alors face à une situation qui se détériore de jour en jour nos gouvernants ne pourront pas se soustraire indéfiniment à ce dilemme pour la France la survie qui nécessite un sursaut ou le suicide car l'ennemi lui poursuit sa marche alors c'est pourquoi après une réflexion et des discussions entamées il y a quelques mois fidèle à l'héritage historique spirituel et culturel de cette France charnelle que nous aimons et que nous continuerons à servir conscient de la nécessité de défendre cette identité et de combattre ceux qui nous veulent du mal nous avons décidé le général Pitmal et nous-mêmes d'unir nos efforts en rapprochant nos deux organisations le cercle des citoyens patriotes et les volontaires pour la France cette alliance de nature apolitique je le précise est un appel à la résistance contre le renoncement et la démission de nos élites politiques face à une idéologie totalitaire et conquérante qui met en danger notre nation et doit constituer un signal pour tous les citoyens patriotes pour rejoindre en masse nos rangs et permettre finalement la reconquête alors comme vous le savez que ce soit les VPF les volontaires pour la France ou le cercle des citoyens patriotes ont une vocation une double vocation je dirais une première qui s'agit de pouvoir peser d'influencer donc une capacité d'influence sur le monde politique et une seconde vocation qui est celle de résistance alors ces deux volets de cet objectif de cette vocation à mon avis sont complémentaires et s'alimentent l'un l'autre alors c'est le résultat donc nous avons décidé de rapprocher nos deux organisations pour mener ce combat alors voilà nous partons nous partons en guerre ou au combat comme vous le voudrez ce sera notre appel à la résistance au combat ce sera finalement l'appel du 11 novembre 2017 un appel qui ne doit pas passer inaperçu et je remercie donc cher Henri Dubost Radio Courtoisie pour le relayer en primeur aujourd'hui puisque il sera daté donc comme je vous le dis du 11 novembre nous avons choisi cette date qui est symbolique nous avons nous tenons à ce symbole finalement le 11 novembre c'est la victoire pour la première guerre la victoire sur le sur le totalitarisme et donc c'est un symbole fort que nous revendiquons donc il faut maintenant savoir que face aux médias serviles avec le pouvoir ils n'en parleront pas bien sûr et donc il revient à chacun que ce soit nos auditeurs chaque citoyen conscient de la situation grave de notre pays chaque patriote attaché à son héritage historique spirituel et culturel est prêt à le défendre à relayer cet appel à la résistance et à rejoindre nos organisations cercles des citoyens patriotes et des volontaires pour la France j'imagine que ces deux organisations ces deux associations ont un site internet absolument d'accord donc chers auditeurs vous pouvez aller voir sur les sites de chacune de ces associations qui n'en feront plus qu'une à terme nous conservons si vous voulez nous conservons nos spécificités il n'y a pas de fusion d'accord mais nous avons décidé de conclure une alliance entre les deux organisations puisque notre objectif nos objectifs sont communs et donc ça permettra d'avoir de créer si je puis dire un premier électrochoc dans le monde de la résistance pour peut-être réveiller un certain nombre de nos compatriotes et je les engage donc à nous rejoindre dont je rappelle l'intitulé de ces deux associations la vôtre en général il s'agit des volontaires pour la France volontaires pour la France et celle du général Picman c'est le cercle des citoyens patriotes tout à fait d'accord si on veut peser et réussir à modifier le couron néfaste de ce que nous connaissons il nous faut impérativement le nombre en rassemblant le plus largement et donc il s'agit par cette annonce de cette alliance entre nos deux organisations de créer le sursaut ou tout au moins de provoquer comme je le disais le début de ce sursaut qui est indispensable aujourd'hui pour la survie de notre pays et de notre civilisation puisque manifestement ce sursaut ne viendra pas de nos élites politiques il est sidérant d'entendre notre président de la république déclarer il y a à peine deux jours en s'adressant aux responsables des émirats arabes unis ceux qui veulent faire croire que l'islam se construit en détruisant d'autres monothéismes vous trahissent cette déclaration est effarante c'est nier en effet le massacre ou la mise en esclavage d'une multitude d'êtres humains dans le monde et dans l'histoire parce que non musulmans ou qui ont refusé de le devenir c'est nier l'incompatibilité de cette idéologie mortifère avec nos valeurs et avec la démocratie finalement cette déclaration reste dans la même veine que celle prononcée en Algérie alors qu'il était candidat à l'élection présidentielle et que vous vous souvenez dans laquelle il a le fil d'affirmer que la colonisation française était un crime contre l'humanité oui tout à fait des propos lamentables en effet oui c'est désespérant qu'un président de la république française se croit obligé de s'abaisser à de telles négations de la réalité et de l'histoire cette soumission à cette idéologie criminelle est inacceptable ce n'est pas ainsi qu'on écrit l'histoire peut-être obéit-il à ses maîtres peut-être bien mon général nous allons passer alors effectivement relativement rapidement puisque le temps nous en court au problème du budget de l'armée et ces fameux 2% du PIB selon vous il s'agit d'un dollar alors disons que comme je l'avais dit précédemment ce sont des promesses qui n'engagent que ceux qui les écoutent donc je veux bien donner je dirais crédit à cette promesse il faudra donc que l'on voit comment les choses vont se dérouler dans le mandat qui va s'écouler nous en sommes qu'à la fin des 6 premiers mois donc attendons de voir mais on sait pertinemment et les études qui ont été menées le démontrent assez clairement déjà ces 2% promis ne le seront réellement qu'en 2025 c'est à dire 3 ans après la fin du mandat des 5 ans actuels et puis je dirais que le but est d'atteindre à cet horizon 50 milliards pour la défense or si on part du budget aujourd'hui et que l'on augmente comme il est prévu de le faire pour 2018 le budget je crois d'un petit peu moins de 2 milliards le calcul est simple sur les 5 ans on n'atteindra jamais les 50 milliards en 2025 donc est-ce un leurre ? est-ce j'avoue que je ne sais pas mais je pense que dès l'année prochaine d'ailleurs nous aurons l'occasion de voir la tendance et savoir réellement si cette promesse pourra être tenue mon général malheureusement je vais être obligé de rendre l'antenne je vous remercie infiniment pour ces deux interventions donc les auditeurs auront bien retenu votre appel à la résistance avec le général Picmal à travers les deux associations qui sont les vôtres cercle des citoyens patriotes et volontaires pour la France mon général merci infiniment et je compte sur vous pour le 8 décembre qui est de notre prochaine émission nous sommes bien d'accord merci mon général très bientôt et bien chers auditeurs je suis neuvré je vais devoir rendre l'antenne un petit peu en catastrophe donc je vous donne rendez-vous le 8 décembre prochain pour le prochain libre journal de l'identité c'est une langue belle avec des mots superbes qui porte son histoire à travers ses accents cette langue belle Radio Courtoisie continue de l'honorer dimanche 3 décembre nous célébrerons le 30ème anniversaire de Radio Courtoisie la radio libre du pays réel et de la francophonie dimanche 3 décembre à midi venez déjeuner avec les patrons d'émissions de Radio Courtoisie dans le salon de la péniche Les Calanques face aux 52 quais du Point du Jour à Boulogne-Biancourt au Deux Seines le prix Jean Ferré 2017 sera décerné à l'issue du repas à la personnalité qui a selon les auditeurs de Radio Courtoisie le mieux servi la langue française durant les trois dernières années réservé dès maintenant en envoyant un chèque de 49 euros par personne à Radio Courtoisie 61 boulevard Murat 75016 Paris veuillez joindre une enveloppe timbrée et libellée à votre adresse pour recevoir vos billets d'entrée vous pouvez aussi participer au premier tour du prix Jean Ferré en envoyant des maintenantes à Radio Courtoisie un bulletin de vote établi sur papier libre où vous porterez le nom de votre choix au dimanche 3 décembre à midi sur la péniche Les Calanques face aux 52 quais du Point du Jour à Boulogne-Biancourt pour le déjeuner d'anniversaire de Radio Courtoisie C'est une langue belle qui sait la défendre Elle offre les trésors de richesse infinie Les mots qui nous manquaient pour pouvoir nous comprendre Et la force qu'il faut pour vivre en harmonie Sous-titrage Société Radio-Canada Ici Radio Courtoisie La radio libre du pays réel et de la francophonie Vous venez d'entendre le libre journal de l'identité dirigé par Henri Dubost assisté d'Alissa Béranger diffusé en direct vendredi 10 novembre 2017 de midi à 13h30 et réalisé par Jean-Edouard Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !